Le Mid-Season Invitational de League of Legends commence dans une semaine et qui s'en fout. Pour un joueur professionnel de League of Legends, il n'y a pas grand chose de plus prestigieux que de remporter les Worlds ou le MSI. Cela dit, si en théorie les deux compétitions sont situées au sommet de la scène compétitive de League of Legends, en pratique on a tendance à considérer que le MSI est une sorte d'entre-deux qui évolue dans l'ombre des Worlds. Déjà parce que, en comparaison avec les Worlds, le format du MSI est assez peu représentatif des différents niveaux régionaux. Il laisse très souvent un arrière-goût d'inachevé, comme une impression que telle ou telle région aurait pu faire mieux si on lui avait donné la possibilité de ramener une autre équipe. Ensuite parce que le MSI tombe au mauvais moment en plein milieu de la saison régulière entre les deux splits à cet instant où les équipes devraient être en train de se reposer. A la place de ça, elle sacrifie ce temps pour pouvoir participer au MSI. Et la conséquence est évidente. Au lendemain du MSI et au début du Summer Split, elles sont sur les rotules. En d'autres termes, les champions du Spring Split, à savoir ceux qui constituent pour leurs régions respectives le meilleur espoir de réussite sur la scène internationale, ils se font cramer par le MSI. Et il n'y a pas besoin de chercher très loin pour illustrer ce propos, puisque le rodéo des Mad Lions l'année dernière nous l'a bien prouvé. Pour la première fois de l'histoire de la Ligue européenne, une équipe était parvenue à mettre fin aux règnes incontestés de G2 Esports et de Fnatic. Les Lionceaux s'étaient battus comme de beaux diables pour arracher le titre du Spring et ils ont débarqué sur la scène du MSI avec une ambition. Reproduire l'exploit de 2019. Malheureusement, ça ne s'est pas déroulé de la même manière et les Mad Lions se sont fait sortir en demi-finale après avoir décroché la dernière qualification du Rumble. Malgré ça, ils ont continué de surpasser leurs limites, de les pousser encore et encore et ils sont parvenus à arracher un second titre au Summer. Mais cet effort surhumain a eu un prix. Au lendemain du Summer Split et à la veille des Worlds, les Lionceaux s'étaient épuisés. Et ça, ça laisse un goût amer en bouche. Ça encourage à penser que la compétition est juste là pour donner de la valeur au Spring Split et qu'on pourrait, voire même qu'on devrait s'en passer. Pourtant, année après année, il y a quelque chose qui commence à se passer sur la scène du MSI. Là où les Worlds nous répètent la même litanie depuis des années en couronnant des équipes coréennes ou chinoises, le Mid Season Invitational semble être devenu un lieu où il nous est permis de rêver. Après tout, les premiers Worlds de 2011, la victoire de Fnatic, c'est tellement peu représentatif de l'histoire compétitive de League of Legends. Le MSI, c'est la seule arène internationale où l'Europe est parvenue à se hisser au sommet. Comment oublier l'aventure incroyable de G2 Esports en 2019 où l'équipe européenne est passée à ça de réaliser le grand chelem ? Cet espoir, ce rêve, c'est sur la scène du MSI qu'il est né. Ainsi, si c'est un lieu d'adversité, c'est aussi l'endroit où on forge les légendes. Au préambule qu'il est, le Mid Season Invitational engendre des récits qui font vibrer et trembler le monde entier. Et cette année, tout particulièrement, sur la scène de Busan en Corée du Sud, il y a de fortes chances qu'on assiste aux plus beaux MSI de l'histoire. Déjà parce que le patch 12.8, LE patch du MSI, a introduit une quantité de bœuf absolument affolante. C'est l'équilibrage par le haut et ça promet une grande diversité de champions et de compositions et du coup des games exceptionnels. Ensuite, parce que pour beaucoup 2022 marque une sorte de retour à la normale. Après l'annulation du MSI 2020 et la bulle sanitaire des Worlds 2021, c'est la première compétition internationale depuis plusieurs années qui sera jouée face à un public. Ça fait presque trois ans. Trois ans qu'on a dû renoncer à la foule, au hurlement, à l'énergie folle que suscite ce genre de rencontre. Et ce simple fait va contribuer à faire de cette édition 2022 un événement exceptionnel. Non, cette année, on va assister à un MSI pas comme les autres. La compétition se déroule dans un contexte de crise internationale absolument inédit, celui de la guerre en Ukraine. Un conflit qui a poussé Riot Games à annuler la saison toute entière de la Ligue Russe, si bien que la LCL ne sera pas représentée sur la scène du MSI. Certes, si on se fie aux résultats des Unicorns of Love lors des Worlds 2021, on peut assez aisément affirmer que, compétitivement parlant, la présence de la Russie au MSI n'aurait pas changé grand chose. Non seulement la LCL est très loin de faire figure de tête d'affiche, mais surtout il est extrêmement rare qu'elle fasse suffisamment de vagues pour inquiéter les grandes équipes. Pourtant, l'idée même qu'une guerre puisse empêcher une des régions de League of Legends de participer à un des événements les plus prestigieux de l'année, c'est un fait sans précédent. Et c'est pas tout. 2022 marque aussi le retour des VCS puisque les Vietnamiens n'ont participé à aucune compétition internationale depuis 2019 à cause des restrictions sanitaires imposées par leur gouvernement. Sur le papier, ça aurait dû être LE gros point d'interrogation de cette édition du MSI. Parce que les VCS sont en isolation totale de la scène internationale depuis presque trois ans. Et du coup, on n'a pas la moindre idée de leur niveau de jeu. Le truc c'est que les représentants vietnamiens, les Saigon Buffalo, ils n'auraient pas dû être là. Parce qu'ils se sont fait sortir en finale du Spring Split. Sauf que les grands champions gamisport, ils doivent participer au South East Asian Games ou Sea Games, une compétition régionale qui rassemble les différents pays d'Asie du Sud-Est sous la supervision du comité international olympique. D'autant que cette année, l'événement a justement lieu au Vietnam. Et cette situation entache très largement le retour des VCS parce qu'il y a un problème de légitimité. T'imagines la tronche des gamisport lorsqu'on leur a dit qu'ils allaient encore rater le MSI. Et ce, alors qu'ils ont remporté cinq des sept derniers splits et que cette année, ils l'ont fait avec Steel en terminant le Spring en 14-0. Et ça, c'est terriblement frustrant. Parce que les VCS avec les PCS sont l'une des régions qui parvient à susciter le plus de surprises à l'international. Quoi qu'il n'est qu'un statut de challenger, ils sont souvent suffisamment talentueux pour faire trembler le Big Three composé par l'Europe, la Chine et la Corée. Or, cette année, j'aurais tendance à dire que leur destin risque d'être funeste. Parmi les onze équipes qui vont participer à cette édition du MSI, les Saigon Buffalo en rejoignent quatre autres qui vont probablement se faire croquer. Les Turcs de Istanbul, White Cat, les Océaniens de Horder, la Team Ace venue d'Amérique Latine et les Brésiliens de Red Canids. Tous ces rosters, ils vont probablement passer un sale quart d'heure. Les seuls vrais outsiders qui semblent avoir une chance de tirer leur épingle du jeu, ce sont les Japonais de Detonation Focus Me. On n'attendait rien d'eux sur la scène des Worlds 2021 et pourtant, ils ont marqué l'histoire en devenant la première équipe de la région à rejoindre le Main Event. Certes, ils ont pris un 0.6 salé lors du groupe Stage et leur probabilité de succès sur la scène du MSI est extrêmement faible. Mais tout de même, ils constituent un élément perturbateur qui pourrait perverser la compétition. Et ce ne sont pas les seuls d'ailleurs. Puisque le PSG Talon, la dynastie régnant sur les PCS depuis 2020, risque elle aussi de faire du grabuche. Non plus, je ne m'attends pas à ce qu'ils décrochent le trophée, mais s'ils sortent du groupe Stage, il se peut qu'ils arrachent des points essentiels aux autres équipes lors de la phase suivante. Parce que, qu'on se le dise, cette édition du MSI ne commencera vraiment qu'à partir du Rumble Stage. Quand on voit la répartition du groupe Stage, on peut déjà prédire sans difficulté au moins quatre des six équipes qui participeront à cette seconde phase. Du côté du groupe A, il ne fait absolument aucun doute que T1 arrachera la première place sans une seule goutte de sueur. Et il en va de même pour RNG dans le groupe B. Et je vous parle même pas du groupe C, dans lequel Evil Geniuses et G2 Esports sont presque garantis de se qualifier. Au final, et quelles que soient les deux équipes qui vont parvenir à se qualifier aux côtés du Big Three et des LCS, c'est à partir du Rumble Round que les choses sérieuses vont commencer. Parce que c'est là où on assistera au premier clash entre les mastodontes de la scène internationale. La LPL, la région championne du monde, retrouve un terrain qu'elle connaît bien. Puisque si les Worlds sont encore le lieu de la domination coréenne, le MSI reste un territoire chinois. Avec trois trophées à son actif, c'est LA région la plus titrée de l'histoire de la compétition. Et pour leurs représentants, les Royal Never Give Up, c'est la chance de marquer leur suprématie totale en arrachant la médaille estampillée pour la troisième fois. D'autant qu'ils se sont battus comme des forcenés pour décrocher leur ticket pour Busan. Trois mois de compétition, 53 matchs joués lors de 16 BO3 et 3 BO5 d'une intensité exceptionnelle. Le parcours des RNG et ce split, c'était pas une ligne droite, loin de là. Et ils débarquent sur la scène du MSI avec l'expérience d'un vétéran qui sort d'une campagne militaire. Au contraire, les LCS arrivent avec l'aura d'un rookie. Après leur performance franchement questionnable sur la scène des Worlds 2021, d'autant plus inexcusable que leurs quatre rosters ne contenaient alors que trois joueurs nord-américains, les Hannais doivent désormais redorer leur blason pour pouvoir continuer de prétendre au statut de région majeure. A ma grande déception, ce n'est ni FlyQuest ni Team Liquid qui représentera les LCS sur la scène du MSI. Pas de Ansama, pas de Toucouille, pas de Bouipo et les Evil Genesys auront la lourde tâche de faire au moins aussi bien que le Cloud9 de Perx. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont l'air confiants. Et les Hannais ont l'arrogance de croire qu'ils joueront un rôle principal sur la scène du MSI, que leur rivalité avec l'Europe sera l'attraction principale de la compétition, mais la réalité, c'est qu'ils seront au mieux un petit caillou dans notre chaussure, un moustique par une soirée d'été, agaçant et duquel on peut facilement faire abstraction. Non, le vrai enjeu de ce MSI, c'est évidemment la rivalité entre T1 et J2 eSport. Une rivalité qui est née sur cette scène au lendemain de l'édition 2017, après une finale terrible au cours de laquelle les Coréens ont arraché tous les espoirs de l'Europe, en privant les samouraïs du titre tendu. Une rivalité qui s'est retournée du tout au tout deux ans après, lors d'une demi-finale d'anthologie qui a autant marqué les cœurs que les esprits, en préfigurant le sacre des premiers champions européens de l'histoire de la compétition. Une rivalité qui annonce ainsi un troisième acte sur la scène de Busan, un troisième acte qui promet de faire des étincelles. Le J2 eSport de 2022 n'a plus grand chose à voir avec le V qu'on considère souvent comme LE meilleur roster que l'Europe ait jamais forgé. De cette époque béni, seuls subsistent Yankos et Caps, et si Broken Blade a l'aura d'un vétéran tout à fait capable de porter l'héritage de Wunder, Flaked et Targamas sont deux rookies qui doivent encore prouver qu'ils ont l'étoffe de Perks et de Mikiks. Pourtant, l'ambition de J2 est très claire. Pour les Samouraïs, les T1 sont le dernier nom d'une liste, le boss final, le seul adversaire qui compte véritablement. Et s'ils parviennent à les vaincre sur la scène du MSI, ils montreront au monde entier que l'Europe peut toujours prétendre à un sacre sur celle des Worlds. Et par cela même, ils deviendront un symbole d'espoir. Face aux Samouraïs pourtant, les T1 s'annoncent cette année comme des opposants redoutables, au point où on a l'impression qu'ils sont favorisés par le destin. Intégralement reconstruit autour de Faker, le joueur le plus légendaire de l'histoire de League of Legends, tant par la réputation que les titres, la célèbre équipe coréenne sort tout juste d'un Spring Split en 18-0, marqué par un seul round perdu face à Genji lors de la finale des playoffs. Zeus, Owner, Gumayuchi, Kiriya. Le dieu démon immortel est désormais entouré de jeunes prodiges du clavier qui ont tous un talent scandaleux. C'est presque comme si les étoiles étaient en train de s'aligner pour T1. Non, mieux, on dirait presque que la prophétie de Faker est sur le point de s'accomplir. En 2016, au lendemain de l'ère de domination absolue de SKT T1, le mid laner coréen avait réalisé ce dessin désormais bien connu, dans lequel il imaginait son grand retour en 2020 et le renouveau de sa suprématie en 2021. Malheureusement, Faker n'avait probablement pas prédit le Covid, ni même le marasme compétitif que T1 a vécu ces dernières années. Mais, et s'il s'était juste trompé de deux ans ? Et si 2022 marquait justement la restauration de son règne ? Le seul point noir à l'horizon, c'est que les Royal Never Give Up ne s'envoleront jamais pour Busan. Ils devront jouer depuis la Chine à cause des restrictions sanitaires imposées par Beijing. Ça a forcé Riot Games à imposer un ping de 35 MS à l'intégralité de la compétition. Une différence anecdotique pour la plupart des régions, mais pas pour la Corée du Sud. Habitués à une latence quasi inexistante, tant en soloQ qu'en compétition, les T1 devront dompter ce désavantage pour prétendre à l'excellence qu'on leur connaît. Un désavantage qui, pour RNG comme J2 eSport, fait figure d'opportunité. La route est longue jusqu'au Worlds. Mais c'est précisément lors du MSI que débutent les voyages des équipes et des joueurs qui souhaitent entrer dans l'histoire. Les T1 parviendront-ils à surpasser Royal Never Give Up ? Les J2 eSport vont-ils se dresser à nouveau en bête noire de la Corée du Sud ? Va-t-on assister encore à un couronnement chinois ? Ou alors y a-t-il une équipe providentielle capable de damer le pion à tout cet hénor de la faille ? Réponse sur la Seine de Busan. Sur ce, c'était Kalo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous encourage à lâcher un like, un petit abo, voire même à cliquer sur la petite cloche. Je débute l'aventure YouTube et chacune de ces actions, chacune de ces petites choses est pour moi absolument inestimable. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps via un média eSport bien connu dont je tairais le nom, eh bien vous l'aurez compris, c'est le début de mon aventure en indépendant. Alors je sais pas trop où elle me mène, mais pour le moment j'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai essayé d'agréger du matériel un peu dans l'urgence pour essayer de produire cette vidéo à temps. Mais vous l'aurez bien vu, je ne dispose ni d'un studio, ni des moyens pour pouvoir m'acheter une caméra en 4K digne de ce nom. En tout cas quelque chose qui rendrait un peu moins moche que ce que vous avez actuellement à l'écran. Mais bon, peut-être à l'avenir, on verra bien. Quoi qu'il en soit, je compte couvrir tout le MSI, ce qui signifie que cette vidéo est la première d'une série. En espérant vous retrouver à la prochaine, prenez soin de vous.